Oriflame est un jeu de bluff et de combinaison. Le but est de gagner de l'influence en s'appuyant sur ses alliés. Dans Oriflame, les joueurs ont la noble ambition de régner sur le royaume. Seulement voilà, il y a de la concurrence. Heureusement, ils peuvent s'appuyer sur leur famille. Chaque joueur commence la partie avec le même paquet de 10 cartes. Elles sont mélangées et les 3 premières sont écartées. Une partie de Oriflame se joue en 6 tours, et chaque tour est composé de 2 phases. Lors de la première phase, chaque joueur pose l'une de ses cartes, face cachée, au centre de la table. La première est libre, mais les suivantes doivent se placer sur le bord gauche ou droit. La phase de résolution ne se joue pas dans l'ordre du tour, mais dans celui de la tuile poignard, et sur toute carte encore présente. Chaque joueur peut décider de révéler sa carte, ou non. S'il la révèle, il applique immédiatement sa capacité, et gagne les points d'influence qui s'y trouvent. S'il ne la révèle pas, il place l'un de ses jetons influence dessus, et la laisse face cachée. Une carte visible ne peut plus être cachée, mais son pouvoir est activé à chaque nouvelle phase de résolution. Les cartes représentent un personnage ou une action, et permettent d'éliminer une autre carte, de gagner des points d'influence, de copier un pouvoir, ou de déplacer une carte. Lorsque toutes les cartes ont été passées en revue, un nouveau tour commence. A partir du second tour, il est possible de jouer l'une de ses cartes sur une autre carte de sa couleur, pour la sécuriser. Seule la carte la plus haute est résolue. A la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points d'influence gagne. Pour conclure, Oriflame est un petit jeu de cartes minimalistes et d'ambiance, qui nous plonge tout droit dans un monde de bluff et de guessing.